Musique Il faut beaucoup plus utiliser de termes clairs qui amènent la population à comprendre. Donc c'est surtout ça. Le terme est clair. Ne compliquez pas la population. Nous sommes à Kim Bontier par exemple, mais c'est pas vraiment intéressant d'utiliser beaucoup de français. Ça va aussi compliquer la communication. C'est plus facile, c'est très important de communiquer beaucoup plus en Lingala, pour que la population comprenne le message et s'intéresse à participer à l'activité. Nous avons toujours organisé un espace moraux. Il y a des échanges entre les populations. Il y a des séries pour que l'on soit enrôlement. Il y a des participations. Il y a des activités. Nous sommes à bien. Nous devons tout à l'euro. Nous voulons tous poursuivre. Nous devons être entrés sans problème, nous devons tous poursuivre. Nous devons tous nous contrôler. Nous devons tous nous donner ce qu'il nous convient. Les RECIC agit à travers ces ONG membres, donc c'est un regroupement des ONG qui œuvrent directement avec la population. Il faut savoir comment communiquer avec cette population afin de vous faire comprendre. Après cette formation, on a compris que le plan de communication, en fait, ce n'est pas un document hors programme ou un document qu'il faut mettre de côté. C'est vraiment un document d'appui à la réalisation de nos activités. Donc c'est une formation qui a vraiment beaucoup aidé le RECIC. Nous avons compris que nous avions un instrument important de la communication que nous négligions. notre site est internet. Il y a vraiment interaction, les gens interviennent. C'est à partir de ça que nous avons constaté une réussite par rapport à la mobilisation. Ceux qui ont respecté le droit de la loi, ne pas s'enrouler, ne pas s'enrouler. Le droit de la loi, c'est un bâton, c'est un bâton. C'est un bâton, c'est un bâton. Il y a un quartier à quartier. Il y a un quartier, il faut s'enrouler. La formation a été financée par la CTB à travers le programme Pré-Cob. Nous, on a bénéficié de ça dans le cadre du partenariat Pré-Cob et Onzonzon, qui est notre partenaire financier.